Stéphane comment tu vas très très bien très bien merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation merci d'être avec nous c'est un vrai plaisir alors est ce que tu peux te présenter brièvement je pense que les gens vont te reconnaître mais est ce que tu peux te présenter et est ce que tu peux nous dire sur tout ce qu'on fait là je m'appelle Stéphane Mbia je suis ambassadeur de du club de Châteauroux j'ai joué à Rennes j'ai joué à Marseille j'ai joué à Kunspark en London et Séville et je suis à l'ancien Turquie en Trabzan et puis je suis allé en Chine ok donc là du coup est ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais ici quand tu dis ambassadeur ça veut dire que tu as quand même un rôle de joueur mine de rien le rôle de joueur il est second parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué la situation ici donc j'ai eu la chance de rencontrer benjamin qui est l'un des actionnaires du club qui est un très bon ami avec qui on a eu l'idée il m'a proposé de venir ici de pouvoir aider les jeunes à pouvoir maintenir cette place de de maintien pour nous permettre de rester dans ce championnat là j'ai tout de suite dit oui il m'a dit pourquoi est-ce que tu peux tu peux reprendre les chaussures j'ai dit ah pourquoi pas si je peux permettre puis aider mais c'est second ça va les jambes elles arrivent à suivre ah les jambes ça va j'arrive à les mettre un peu de pression pour qu'ils puissent chacun y aller vers leur niveau de jeu je pense que là on a on a eu un une très belle deuxième partie de championnat et puis on s'est maintenu ça qui est exceptionnel ouais c'est plus important important ok je connais le principe c'est un joueur une histoire donc du coup on va un petit peu retracer ta carrière on va commencer par le premier point qui est le stade rennais donc du coup c'est là où je pense que tu as été formé exact tu peux nous raconter un petit peu bas je sais que je sors de gonesse de ville belle ou après je veux qu'un monde je fais 7 8 mois et puis je reviens à rennes je fais des essais avant range fait des essais à lyon à nantes à opération germain et à toulouse bah j'avais pas 17 ans donc il fallait absolument avoir mes 17 ans pour voir intégrer un centre de formation à cette époque là et rennes décide de maintenir de me faire signer stagiaire pro et puis après après sept après non après 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 cinq mois je signe pro à rennes ok tu étais sous les ordres de de guillac non non de pierre bologna ok laslo bologna ok tu as fait combien de saisons à rennes j'en ai fait 6 6 enfin en réserve et puis 6 6 6 ok en pro tu as fait combien de saisons j'en ai fait 5 5 6 ans avant de partir à marseille ok donc du coup le point culminant de ta carrière vraiment c'est je pense que c'est l'olympique de marseille c'est là qu'on te voit le plus où tu te mets le plus en avant en tout cas en ligue 1 tu seras champion d'ailleurs avec marseille et moi quand je regarde l'effectif marseillais t'étais à marseille en 2009 si je me trompe pas quand je regarde l'effectif il y avait des joueurs comme toi comme sous les jawara mandant d'ac qui joue toujours aujourd'hui au stade rennet on avait aussi lucio gonzalez atembe narfa il y avait quand même un bel effectif pour être champion forcément vous l'avez été et tu étais sous la houlette de didier deschamps aussi est ce que tu peux nous raconter cette époque marseillaise la saison vous avez été champion si tu as des petites anecdotes ouais c'est vrai que c'est un moment très particulier parce que je normalement je dois je dois signer au réel parce qu'il fallait choisir entre bas j'ai dit des champs au téléphone qui me demande de venir à saint-jean-de-luz donc ils envoient un avion et puis je vais là bas je les rencontre et de là je je décide de signer à marseille parce qu'avant il te dit qu'il va monter une grosse équipe pour gagner le championnat et puis aller le plus loin possible en ligue des champions donc je signe une semaine après toi tu t'es pas dit c'est une erreur quand même qu'il ya le réel qui vient de chercher non parce que même jusqu'aujourd'hui j'ai pas de jeu enfin j'ai toujours pas de réponse parce que j'étais à j'étais à madrid je devais signer l'après midi et puis de là j'ai on me demande d'aller everton donc je prends l'avion j'arrive à paris pour aller everton et puis à paris j'ai dit des gens qui m'appellent et puis je vais plutôt à marseille à marseille où ils jouent au réel madrid mais saison exceptionnelle avec l'un plus de marseille qui est un très grand club où on avait des joueurs de qualité on apparaît ça nous a permis d'avoir de gagner tous ces titres là avec avec le coach et des champs avec son adjoint guy stéphan et aussi et pintu ce qui est actuellement au réel madrid qui était pas tout à fait qu'il était là à l'époque ok le préparateur physique pour ceux qui savent pas du réel actuel voilà c'est que j'ai quand même des questions sur certains joueurs de marseille ouais quand même tu vois il ya tu sais quand on parle par exemple de de ben arfa toi qu'est ce que tu retiens d'un joueur comme lucio gonzalez ou ben arfa par exemple est ce qu'il était si talentueux que ça est ce que toi quand tu regardes la finalité d'un joueur comme ben arfa tu dis qu'il ya peut-être une part de gâché un peu non je pense qu'il a il a il a juste pas eu la chance de jouer dans un très très gros c'est à dire que ce soit madrid ou à barcelone après c'est aussi l'image qu'on lui a donné mais c'est le mec c'est un mec adorable qui qui s'entraîne super bien et qui est un joueur exceptionnel qui est capable de changer un match à à chaque minute après c'est différent tu parles de lucio gonzalez c'est un joueur qui joue en une deux touches qui est capable à la vendre sort à la balle qui est capable de de la jouer en une touche en deux touches qui est capable de de changer un match mais après à thème c'est quelqu'un qui peut qui peut qui peut changer le match quand même on va on va sur messi mais messi c'est encore au dessus mais mais à thème c'était c'est un joueur exceptionnel c'est si exceptionnel que très 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 bon jour très 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 bon excellent même ok on parlait de marseille parce que moi je l'ai eu à lyon j'étais avec lui à lyon et à lyon j'étais avec lui et benzema donc on parlait même pas de de karim on parlait plutôt de ce que j'ai fait un moyen on parlait plus que d'athème moi tu es resté un mois à lyon d'accord au centre de formation les a fréquentés tous 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 oui oui c'est si c'est en équipe pro c'était paul le gwen et c'était l'époque de juninho l'époque de diarra et de hissien ok ouais 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 il y avait du beau monde il y avait du beau monde aussi à lyon si 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 justement c'était un petit peu la guerre même entre lyon et marseille c'est à cette époque là que vous faites 5-5 exact 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 et tu mets le cinquième but pour marseille c'est juste à présent je ne sais pas si tu as fait exprès non c'est un but volé je me disais aussi j'ai repris des images récemment je me suis dit c'est un but volé c'est un but volé mais t'as célébré comme si c'était pas normal 5-5 on égalise à la fin tu vaux le début parce que tu n'as pas marqué tu vois donc c'était pas mal en tout cas c'était un beau match on parlait un petit peu on va continuer sur marseille quand tu vois la situation du club aujourd'hui qu'est-ce qui manque à l'om pour justement retrouver un titre de champion retrouver la scène européenne de manière plus convenable on va dire même si le terme est un peu galvaudé qu'est ce qui manque à l'om aujourd'hui par rapport à votre époque par exemple quand je vois l'effectif que vous aviez et l'entraîneur que vous aviez forcément didier deschamps qui en équipe de france aujourd'hui c'est quoi la différence est ce que tu vois des différences est ce que tu as une explication à au fait que marseille soit moins performant ouais je pense que c'est des époques différentes donc là on est on part sur du le plan business pour investir dans un club il faut mettre de l'argent pour avoir des résultats il faut mettre de l'argent donc je pense qu'aujourd'hui c'est un peu c'est un peu ce qui nous fait défaut et et on essaie de lutter avec les moyens qu'on a il y a une très bonne politique parfois les choix de certains joueurs sont sont mitigés mais après c'est vrai que ça c'est un très grand club avec des personnes qui déjà qui dirige bien l'olympique de marseille mais il faut mettre de l'argent pour avoir des résultats avoir des joueurs de qualité pour jouer des titres il faut mettre de l'argent dans un club le vélodrome c'est si un c'est si impressionnant que ça très très impressionnant en plus là il est fermé parce que non on a joué hésite en train de faire le verre je suis pas aller encore un match mais je pense que c'est ça va être une folie là c'est vrai ça va être une folie on a fini avec l'om on reprend maintenant et donc du coup tu pars à qpr donc queen's park rangers en première ligue première ligue c'était comment la première ligue et incroyable mais c'est dommage que soit partie dans ce club qui est un très très bon club de première ligue une anecdote encore une deuxième quand je quitte marseille marseille a des problèmes financiers donc ils demandent de vendre des joueurs demandent de vendre à thème moi et alou diara alou il va à west ham a thème il va à newcastle et puis moi je vais enfin le gil se capote parce que je dois à l'arsenal avec 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 après avoir à discuter avec lui et le club décide de me vendre à qpr et ça se passe c'est un peu difficile parce que tu arrives dans un vestiaire où les anglais ont monté le club en première division donc il ya des joueurs qui arrivent et qui veulent qu'ils veulent qui n'acceptent pas les étrangers parce que les salaires sont élevés donc du coup il ya ce conflit là au vestiaire où tu vois il ya les clans il ya le clan des anglais et le clan des européens des étrangers à la première partie de saison était un peu mitigé après vers le après c'était dur c'était un peu difficile difficile parce que on sentait qu'on n'était pas les bienvenus toi quand tu signes à cupière et viennent de monter du coup ils viennent juste de monter ouais d'accord vient de monter donc c'est vrai que dans l'effectif il y avait toi il y avait loïc rémy à l'époque il avait d'hybré si c'est il y avait lucio le gardien brésilien brésilien il y avait adele tarap tarap il avait joe et barton j'ai barton qui est parti à marseille d'accord ok il est parti à marseille il a fait deux trois mois après il est parti après l'est parti à marseille donc du coup c'est des joueurs que tu as côtoyé mais forcément tu m'as dit qu'il y avait des clans donc moi par exemple quand je pense à adele tarap tu vois je prends les profils qui ont fait parler à l'époque aujourd'hui on se pose encore des questions sur ce genre de joueurs adele tarap ange ou démon aussi fou qu'on le dit aussi talentueux qu'on le dit non c'est un mec exceptionnel qui m'a bien accueilli qui m'a qui m'a montré un peu comment comment ça fonctionne comment ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire il me faisait à manger chez lui donc un mec exceptionnel avec qui j'ai beaucoup de respect ce n'est pas du tout l'image que nous non 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 adele c'est un tarap c'est un mec en mec en or et de ça ce qui est bien ce qu'il a changé parce qu'il a il a perdu un peu de poids donc du coup il a c'est un mec exceptionnel il nous gagnait des matches un peu comme à thème un peu comme à thème pareil 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 ok joe et barton en joue des monts tu l'as pas fréquenté beaucoup mais j'ai pas mais c'est avec nous l'été parce qu'il sortait de prison s'il était c'est un mec avec un mec tranquille avec une unité il était calme mais mais c'était un c'est un mec mais exceptionnel mais il fallait plus il fallait pas le fallait pas le fallait pas trop le chercher pas le chercher pas cher c'est il s'est beaucoup respecté en angleterre parce que les anglais ont ils sont qui a ce respect là ils ont voilà il en imposait ok d'accord bah du coup à la suite de qpr tu fais qu'une saison à qpr par la suite tirer en espagne et c'est là vraiment qu'on va que ça explose c'est vraiment le point fort même de ta carrière tu signes au fc séville et tu rejoins au naïm ry tu seras champion d'europe tu vas gagner de la ligue europa est ce que tu peux nous raconter ton passage à séville parce que maintenant c'est un très bien très bien là bas j'étais très bien accueilli mais c'était un peu compliqué parce que c'est mon chine du gata sportif qui me voulait c'était pas le c'était pas le coach directement c'est pas le coach donc je viens d'angleterre et bah j'ai deux mois un mois et demi deux mois d'adaptation à la langue le coach enfin il avait des premiers choix on était sept ou huit au poste avec ivan ibora carisso fracic reyes pour deux deux postes ouais donc il fallait voilà il fallait lutter il fallait après c'était un peu plus facile parce que j'ai appris la langue donc du coup j'ai j'ai fernando navarro qui est à barcelone qui était capitaine aussi adjoint avec reyes qui m'ont avec lito les gens du la garde matérielle qui m'ont beaucoup qui m'ont adopté parce qu'il fallait s'intégrer et puis et puis voilà on m'a donné ma chance après deux mois j'ai joué jusqu'à 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 aux deux euros par ligue ok ou naïmeri c'est comment de jouer sous ou naïmeri parce que moi j'ai observé quelque chose avec cet entraîneur là en fait c'est comme s'il avait deux carrières donc il a eu le vestiaire du paris saint-germain et d'arsenal sur lequel ça s'est pas super bien passé et avec des équipes on va dire c'est pas du second niveau mais peut-être l'étage d'en dessous il a été capable de sublimer ses effectifs et justement de gagner plusieurs européennes justement avec ses effectifs là toi comment tu expliques ça c'est comment il est ou naïmeri au quotidien c'est un ultra professionnel qui joue sur le détail je prends un exemple j'ai une anecdote tu peux arriver là en retard tu arrives en retard il va savoir que tu arrives en retard à travers les caméras à travers x y qui l'a mis et puis tu t'entraînes pas pendant au moins une semaine c'est vrai à ce moment là ah oui il est aussi dur que ça c'est très dur il est capable d'arriver il est capable d'arriver à il fait une séance d'entraînement et que l'entraînement elle est elle est il voit que tactiquement on a un souci bah il arrête la science et on reprend demain non mais c'est un mec exceptionnel qui a des valeurs qui a les valeurs de respect très humil il a une telle humilité c'est un gagnant tout simplement et puis je pense que la différence c'est que avec un grand vestiaire comme le paris saint-germain vous avez les dirigeants qui doivent soutenir le coach qui doit adhérer à ses idées qu'ils doivent respecter exactement ce qu'ils mettent en place et que les différents joueurs qui sont peu importe la classe la classe la classe qu'ils ont qui respectent ces continents pour permettre bien sûr au code de pouvoir valider ses ses tactiques et puis pouvoir avoir des résultats chez nous ça a marché parce que voilà il avait des stars quand même tu avais ries qui a joué à madrid qui explosaient et qui partaient à barcelone mais mais on était sous ses ordres parce que on a adhéré et qu'on respectait dans le monde tout le monde on respectait entre nous il n'y a pas de différence ok je prends la ligue du repas vous la prenez contre eux on la prend contre benfica 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 on joue à domicile contre contre villarreal ouais non non pardon contre valence on gagne on gagne 2 1 2 0 pardon et on perd 3 et je marque à la dernière seconde avant d'aller en finale mais on a on a su se qualifier et gagner cette cette finale là qui était très très compliqué contre benfica moi je voulais revenir avant justement de passer à l'étape où tu signes en chine moi je voulais te parler un petit peu de la sélection du cameroune ouais donc voilà tu as été un taulier dans cette équipe là tu as fait il me semble deux cannes tu as participé à deux coupes du monde 3 3 3 cannes 3 cannes tu as participé aux deux coupes du monde il me semble si tu fais 2010 et 2014 donc est ce que tu peux nous raconter moi je te donne mon opinion est ce que j'observe d'un point de vue extérieur ouais tu sais le cameroun bah même ça s'est vu en 2014 etc tu sais il ya toujours ce drama c'est toujours 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 quelque chose voilà il ya toujours quelque chose passe toujours quelque chose et en fait on a l'impression que même le peuple camerounais ne supporte pas de voir son équipe perdre ça veut dire que vous pouvez pas gagner toutes les compétitions ouais mais j'ai l'impression que ni les joueurs ni les staffs ni les supporters supportent le fait de ne pas gagner comment tu expliques cette part de drama avec la sélection camerounais non je pense que c'est c'est juste ça qui fait le charme aussi de cette équipe nationale parce que il ya ces histoires de prix tu vois il ya des choses qui arrivent normalement dans un dans un pays ne doit pas arriver non on reste une très grande nation de football on a juste problème aujourd'hui de deux j'ai eu la chance bien sûr d'être aussi d'avoir d'avoir été capitaine de cette sélection j'ai vu les petits problèmes aussi qui avait mais après on reste focus on a la chance aujourd'hui d'avoir des joueurs dans différents centres de formation pour pouvoir mettre en avant cette cette sélection nationale du Cameroun il ya toujours quelque chose après je sais il faut essayer de positiver le Cameroun a toujours fonctionné comme ça on a eu des résultats par le passé aujourd'hui c'est un peu compliqué parce que le monde du football évolue et que les différents les différentes fédérations travaillent et puis voilà je pense que au niveau des différentes catégories de jeunes il faut absolument travailler pour pouvoir amener l'équipe à un niveau qui est qui est le nôtre d'accord ok toujours sur le Cameroun ouais vous aviez un effectif moi je me suis repensé un peu sur l'effectif tu avais des joueurs dans les buts avait des carlos cammini tu avais alex song song qui était au barça national il y avait encore samuel eto qui était là si 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 une équipe de ouf vous aviez une équipe de ouf c'est le terme c'était comment il est comment être au quotidien oh il est il faut le connaître il faut le connaître il faut le connaître c'est quelqu'un qui est super exigeant qui a ses principes qui a son idéologie qui est parfois peut poser beaucoup de problèmes à certaines personnes c'est quelqu'un très particulier qui est qui est qui a des idées qui veut qui veut mieux bien faire parfois tu peux tromper je pense que c'est ce qu'il a ce qui lui arrive de temps en temps mais mais c'est un gagneur c'est un gagneur c'est quelqu'un qui a qui a qui a voilà qui a eu une carrière exceptionnelle qui est maintenant président de la fédération carboneuse de football qui qui a des petits soucis mais c'est un gagneur c'est un gagneur on pourrait voir un stéphanie mbia rejoindre un samuel eto dans la circonscription dans le dans l'entourage du football camerounais totalement opposé pourquoi parce que en termes d'idées je suis je suis je sais exactement ce que je veux et j'ai des principes de vie aussi et moi je passe mon diplôme MIP c'est un master international for player pour être pour être ambassadeur de club ou directeur sportif ou conseiller conseiller du président ou président d'un club peut-être plus tard mais 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 à l'instant t à l'instant t non non toi tu vises plutôt ce qui est club exactement grand club européen exactement exactement bien sûr et apporter mon expertise au football camerounais qui reste pour moi une priorité aussi pour c'est mon forcément j'ai un autre souvenir aussi à la coupe du monde 2014 ça se passe très mal et à tu as le pétage de plomb de benoît sou et coto à sur le terrain ouais sur le terrain qui met un coup de tête à benjamin mucanjo je crois c'est un jour mucanjo il veut le en fait benjamin c'était il tente une action c'est un attaquant donc il voulait mais il a frappé je vois il a frappé et puis il y avait des pros il y avait beaucoup de confus il y avait beaucoup de confusion tu vois et benjamin il était neutre c'était quelqu'un d'exceptionnel qui est neutre qui est un jeune qui vient juste d'arriver ouais ouais et ben je sais pas il a pété un câble il lui a posé la question ouais pourquoi il n'a pas fait la passe à x alors qu'il s'est mis là pour frapper et puis voilà il a voulu le il a voulu lui mettre un coup de patate en plein coup du monde il ya l'image du pays ouais c'est ça c'est ça qui posait problème ouais t'as webo qui vient séparer mais tu vois des anecdotes comme ça c'est si 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 ça suit l'image d'un pays parce qu'il faut savoir qu'on est on est là bas pour représenter l'afrique et représenter le les couleurs de l'équipe nationale du cameroun et puis on pense qu'après on a des répercussions on a des mauvais résultats quand je parlais de drama en fait il y a toujours une histoire voilà c'est si j'ai trouvé ça triste surtout ben c'est un bon mec benon à sous ouais ouais c'est un mec en plus qui est assez détaché du football qui a des valeurs qui est un bon on était je pense que c'est c'est le tout c'était l'accumulation ouais soit ça les on a parce que même lui à l'époque il expliquait justement qu'il fallait pas forcément tirer sur les joueurs ouais exactement ça se passait au dessus et au dessus c'est au dessus je pense que c'était un taux et puis voilà c'est arrivé que ça soit lui même alex qui fait un qui fait un ce qui s'en rendait pas compte qui met un coup de coude et c'est ils savent pas ce qu'ils aient voilà il ya des choses qui se sont passées et des fois tu ne maîtrises pas donc voilà je pense qu'on a on est tous très déçu que ce genre de situation puisse arriver dans une compétition comme celle là qui est à beaucoup de gamins qui regardent état t'as surtout les milliers de camerounais et d'africains qui regardent ce qui nous suivait mais toi tu penses que la sélection camerounaise elle est amenée à progresser dans ce domaine là j'attire beaucoup l'attention des dirigeants du football que ce soit le président de la fédération et aussi aux ministres de pouvoir faire à ce que les joueurs qui intègrent cette nation cette sélection nationale puisse connaître les valeurs les valeurs et les et la conjuntation de notre sélection nationale du comment ok on ferme le volet de la sélection moi le point qui m'intrigue entre guillemets c'est le fait qu'après séville taille en chine est ce que tu peux nous expliquer ton choix tu sais c'est un joueur une histoire on est transparent bien sûr moi je te pose la question de manière très claire bien sûr moi j'ai la veille est ce que la chine c'était pour l'oseille non parce qu'avant la chine je vais en turquie je quitte séville pour l'autre c'est vrai honnêtement je te dis la vérité je me retrouve à séville tu gagnes des trophées tu as des problèmes de fiscalité pardon ok avec avec la france et l'angleterre où tu dois payer des impôts donc je reste comme ça j'ai avec avec mon agent une femme qui s'appelle rita ok et mon avocat sportif en s'asseoir ont fait un pack et j'avais quand j'étais à reine j'avais acheté des appartements en france marseille aussi où tu sais tu fais des taux tu fais des tu fais des emprunts bancaires à des taux excessifs 4 5 élevé donc du coup il faut il fallait renégocier les prêts et tu vois les banques ne sont pas d'accord donc du coup tu te poses énormément de questions pendant ces deux ans deux années où tu rembourses les prêts voilà tu gagnes des trophées on est content mais oui à la vie extérieure quoi ce que nous on voit pas exactement ta l'inter qui arrive qui te fait une proposition sur le droit d'image j'ai toujours les contrats ou on s'assoit devant une table on dit écoutez là moi je contrôle pas ça on a des problèmes de fiscalité qu'est ce qu'il faut faire bah il faut du cash donc il ya trap dans ce temps qui vient je parle à mon chie il me dit écoute stef ça peut être une bonne opportunité moi j'aurais souhaité que tu ailles peut-être à l'inter qui est un très bon très très grand club aussi pour toi sur le challenge sportif ça aurait été voilà ça aurait été sportif et puis voilà je choisis trapzant parce que trapzant me me fait un chèque avant même de signer le contrat avant de signer mon contrat je confie un contrat de trois ans il me paye pendant un an avant de signer mon contrat et je paye toutes mes dettes d'accord donc ouais en fait il te débarrassait de ce que tu devais voilà donc je suis comme si tu enlèves un bois de ta tête et puis voilà tu peux recommencer à zéro ta vie j'arrive là bas j'ai la chance de jouer six mois où je fais un six mois exceptionnel le nouveau président qui arrive il voit mon contrat il dit que c'est pas possible parce que tu sais qu'il ya des retards de paiement en turquie en turquie ouais ça c'était très récurrent très récurrent donc moi j'ai la chance qu'on m'a bien blindé mon contrat donc à chaque fois qu'il y avait un retard de paiement c'était c'est de l'argent plus qui augmentait il y avait les pénalités chaque minute et le président qui arrive il a dit non c'est pas possible faut qu'on trouve un moyen de le faire partir donc il ya la chine qui arrive et à cette époque c'est un peu comme l'arabie saoudite maintenant la chine arrive il met de l'argent il te fait un chèque blanc qu'est ce que tu veux tu vois et on propose mon agent me dit stef tu sais dans la vie il ya des choses qui arrivent une seule fois il ya le train ça passe une seule fois j'ai mais comment ça me dit non t'inquiète pas je vais aller là bas j'ai eu la chance que le code qui me qui me voulait là bas il m'a il m'a fait il me suivait à séville c'est un code chinois lithium qui super connu qui m'a dit écoute moi je te veux dis moi ce que tu veux je veux que tu viennes dans mon équipe il ya pas de souci mais mon agent elle est partie en chine elle arrivait à rebe c'était le club de rebe elle est arrivée là bas elle m'a dit c'est une bête de ville il faut que tu viennes c'est un truc de fou elle est revenu moi j'ai cru en elle ouais donc je suis parti ils ont pris là ils ont pris ce contrat c'est fait je suis arrivé là bas j'ai signé à madrid j'ai signé mon contrat je suis parti là bas une vieille ville une roue de la ville je l'appelais mais vous m'avez monté à la fin du mois t'es pas content j'ai désolé voilà c'est toi c'est de quoi en fait t'as fait avec la ville elle était claquée voilà tu vois et puis c'est des opportunités qui voilà c'est des choix de carrière c'est voilà c'est il ya des choses derrière que de vie où il faut prendre des décisions et puis voilà j'ai la chance d'avoir des personnes qui m'ont orienté pouvoir prendre les meilleures décisions pour avoir une qualité de vie ou voilà où tu sais que tu n'as pas forcément à te plaindre à te plaindre du coup toi stef je suis obligé de te poser la question tu dis face caméra tu n'as pas honte de le dire que sur le plan financier à un moment ça a été chaud donc du coup tu sais de l'extérieur les gens ont cette image il est footballeur et les millionnaires il n'a pas de problème toi c'est quoi ta réponse à ça non je dis non c'est faux je pense que j'ai eu énormément de problèmes quand j'ai quitté marseille pour aller en angleterre j'ai eu les problèmes de fiscalité j'ai pris un fiscaliste qui travaille dans le fils que la fiscalité française qui a ouvert sa propre boîte où j'ai énormément de problèmes après je suis allé en espagne j'ai les mêmes problèmes de fiscalité et vous sortez de je prends un exemple en tant qu'africain ou en tant que joueur européen tu peux ou étranger tu peux arriver dans un pays où tu contrôles pas la fiscalité on te drive vers quelqu'un qui s'y connaît en fiscalité et qui est là pour remplir ses poches et qui te drive pas bien qui te donne la mauvaise information pour ton futur tu te retrouves dans des problèmes c'est ce que la majorité des footballeurs ont aujourd'hui aujourd'hui tu as 95% de footballeurs après leur carrière des études 95% 5 ans après leur carrière qui sont dans qui sont dans qui sont sont ruinés c'est quand même incroyable ça c'est c'est réel toi c'est des choses que tu as vu des joueurs tu les as vu bien sûr tu perds bien sûr tu perds tout il ya des gens qui ont parié qui ont fait des qui ont mis dans la bourse je connais bien je vais pas donner les noms mais aujourd'hui qui ont des problèmes de 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 qui ont des problèmes qui peuvent pas subvenir à leurs besoins ouais comme quoi les la la il ya les salaires pendant la carrière bien sûr mais il ya la gestion après l'après l'après parce qu'une fois que tu as pu d'entrée dans d'entrée c'est à quel âge l'âge ça va très vite à partir aujourd'hui en france à 30 à 30 à 28 ans tu étais âgé déjà ouais tu es considéré comme âgé parce qu'aujourd'hui les joueurs de 16 17 ans ils jouent professionnel déjà ils ont agréé des matchs en pro et puis après il ya des contrats publicitaires il ya à partir d'un certain âge c'est terminé et il a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui vivent au dessus de leurs moyens quand ils sont à cette période là ils se rendent pas compte que du jour au lendemain ça peut ça peut s'arrêter qu'il ya plus il ya plus d'entrée quand il ya plus d'entrée c'est grave parce que tu puises sur sur les épargnes ouais donc tu vas taper dans ce qui est ce que tu avais mis de côté exactement on imagine t'as pas payé des taxes dans un pays où des partis ou dans un ou tu as eu des ils attendent qu'on t'a arrêté la carrière et puis après ils te retombent dessus et puis après il faut aller puiser dans les réserves et puis après les réserves sont terminées qu'est ce qu'il faut faire si tu as des biens tu les vends puis voilà tu pars je dis cinq ans après ta carrière tu as ce petit à petit ah oui 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 donc c'est quelque chose sur lequel toi tu dis il faut faire très attention je vais conseiller les plus jeunes joueurs effectivement je pense qu'il faut je suis en train de monter une boîte avec 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 rita en belgique d'accord bien sûr sensibiliser la majorité des africains des joueurs européens aussi dans ce domaine là parce que moi je prends mon exemple j'ai signé à rennes j'ai pas aidé on m'a conduit aux crédits mutuels de bretagne je suis allé aux crédits mutuels de bretagne j'ai rencontré mon banquier qui m'a fait prendre des taux à cette période là très élevé à 4 6 5 pour 5 % ouais c'est incroyable moi je te parle il y a 20 ans tu dis ça mais il y a ludo julie aussi qui disait la même chose que toi il est honnête il était honnête il était honnête c'est pas le seul il y a plusieurs il ya plusieurs on va pas donner les noms mais on on est des footballeurs on est on a une certaine hygiène de vie on a une certaine façon de voir les choses tu le sens et tu vois les gens qui ont des problèmes tu n'as pas besoin de oui tu le sais tu le sais tu sais tu sais on referme le livre qu'est ce qu'on peut te souhaiter bas déjà terminé diplôme et aussi je tiens à remercier château qui m'a permis de pouvoir revoir la restructuration d'un club benjamin qui m'a permis bien sûr de d'intégrer cette cette équipe pouvoir leur prodiguer des conseils pouvoir se maintenir mission accomplie et voilà je suis super content qu'on puisse que ce club puisse puisse se maintenir et puis rencontrer des mecs comme durban comme des mecs exceptionnels avec qui on j'ai pu connaître dans ce dans ce dans ce club voilà c'est vraiment bien vraiment top je suis content ok au plaisir au plaisir stef merci beaucoup merci prends soin de toi car c'est le principe le quiz de chris je te pose quelques petites questions d'accord tu réponds du tac au tac si tu vas argumenter derrière tu peux ok première question le joueur le plus fort avec qui tu as évolué j'en ai deux à thème benarfa et reyes antonio reyes pas à son âme qui est déjà mort ouais ok vraiment c'est top au dessus du lot top 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 au dessus au dessus à ce moment vraiment fort ah ouais non fort ok super le joueur le plus fort que tu as affronté christiano j'en ai deux christiano et messi ouais tu as joué les deux les deux les deux les deux c'était si impressionnant que ça mais mais christiano christiano oui parce qu'il était à cette période là il était il jouait sur le côté encore ok il était vraiment vif vraiment vraiment fort je reviens même j'en ai trois à nema quand il vient de santos t'as souffert j'ai très souffert il ya une photo j'ai poussé de marge vas-y j'ai poussé j'ai pas fait truc ailleurs parce que c'était chaud surtout à cette période là le barça et le réel c'était vraiment très très fort j'avais niesta tu avais ouais tu avais une équipe de fouille à tour et sur le bon non c'était difficile très très fort ok un joueur que tu n'aimais pas il n'est pas ouais tu savais pas comment le boiser en fait ok ouais 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 tu croyais tu voulais mais tu il réussissait à faire c'est toi c'était dur à chaque fois c'était dur ouais c'était difficile tu sais pas comment appréhender le ouais tu sais pas tu savais pas tu savais pas il était vraiment au dessus ok vraiment le souvenir le plus drôle de cette arrière c'est ma signature à qpr quand je quitte marseille on vient me chercher à la maison après l'entraînement on va me chercher à la maison on me dit ouais il ya josé qui veut te voir au bureau j'ai des gars j'ai une fin d'entraînement je veux demain demain on dit non non on est venu me chercher en main on m'a amené par force là bas ouais c'est vrai c'est vrai si 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 puis j'ai signé mon contrat en 40 minutes c'était un coup de pied au cul quoi coup de pied au cul parce qu'après c'est vrai que le club a été dans la difficulté que moi je voulais attendre de mon contrat à la fin de mon contrat pour aller dans un club où j'avais la libre le libre choix de savoir exactement ce que j'allais faire et prendre ma prime d'assignature aussi donc il y avait tout c'est bon mais voilà je suis parti récupère oui en plus à l'époque les clubs anglais il payait cher très très bien tu disais ben arfa il était à nucastle tu étais parti à cubillard et t'as dit à lujara qui avait signé à westam à westam trois clubs anglais exactement exactement ok tout s'explique et enfin ton plus beau souvenir en tant que footballeur ça ça peut remonter jusqu'à même l'enfance c'est toi qui ouais ouais c'est c'est quand l'aslo bolognais il me fait signer mon contrat pro et m'amène chez le dentiste comment ça dit amène chez le dentiste parce que c'est que moi en fait moi j'ai toujours mal aux dents donc du coup tu vois j'avais des petites blessures tu vois ok et je comprenais pas donc lui c'est un dentiste en fait d'accord ils savent pas et il a un maître maintenant c'est le code de maître et là il a il m'a amené un jour il m'a dit je vais t'amener je sais que c'est quoi ton problème il m'a amené chez le dentiste on m'a enlevé mes dents et puis j'avais plus mal parce que j'avais des petites blésions au dos ok des trucs qui sont liés directement les gens ne savent pas forcément non voilà j'en ai deux ça et aussi ma rencontre avec le coach des champs qui m'a permis bien sûr de de gérer ma 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 vie avant et après le football ok sur le plan investissement ah non il a des champs il a eu ce rôle là beaucoup 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 il a peut-être eu des problèmes financiers qu'ils l'ont et qu'ils l'ont drivé je sais pas mais je sais qu'il est il est très très malin et voilà je pense qu'il n'a pas trop l'hiver il nous a tous drivé on était deux trois mais moi j'ai voilà c'est vrai il avait ce rôle là en dehors du fait d'être un entraîneur ce rôle de conseiller bien sûr bien sûr bien sûr c'est bon à savoir c'est bon à savoir il m'a beaucoup aidé beaucoup